Bonjour YouTube, qu'est ce que l'optimisation ? Pourquoi ça a un impact sur les basses lumières ? Quel est le rapport avec l'usage d'un réflecteur ? Vous avez pu voir par ces démonstrations qu'avec un même fichier on peut obtenir énormément d'informations dans les ombres, évidemment dans les hautes lumières aussi puisque plus on va vers les hautes lumières et plus il y a d'informations disponibles. Mais on oublie souvent de parler des ombres, or ce qu'on cherche à faire en utilisant un réflecteur c'est d'atténuer ces ombres parce qu'on a l'impression qu'elles sont trop fortes alors qu'en fait vous l'avez constaté sur ces fichiers ce n'est pas le cas. Lorsqu'on parle d'exposition on parle d'exposition à la lumière ça veut dire que l'exposition sous-entend forcément qu'il y ait présence de lumière et que on est quelque chose de photosensible c'est-à-dire qu'il soit sensible à la lumière qui récupère les informations envoyées par cette lumière. Le moment où l'exposition se produit en numérique c'est au moment de la prise de vue et au moment où le capteur reçoit la quantité de lumière nécessaire pour exposer l'image. Donc c'est ça l'exposition. L'exposition c'est juste le fait de donner à la partie photosensible suffisamment de lumière pour qu'elle nous restitue une image correcte. C'est aussi simple que ça. L'optimisation consiste à régler son exposition de manière à ce que le fichier que vous allez obtenir soit optimisé et donc enrichi. En d'autres termes si vous n'optimisez pas vous obtenez un fichier appauvri. L'optimisation consiste à donner davantage de lumière pour le support numérique. Si vous avez réglé votre boîtier à f4 vous allez régler votre optimisation à f61. Comment on fait ça ? Simplement en ajoutant plus de lumière sur votre flash. Vous réglez votre flash pour que votre flashmètre vous donne f61 alors que vous êtes sur votre boîtier réglé à f4. L'optimisation a donc un impact sur les valeurs sombres. Ça a un impact sur toutes les valeurs en fait mais notamment sur les valeurs sombres. Ça veut dire que vos valeurs sombres contiendront à peu près deux fois plus de nuances si vous optimisez. Ce que ça veut dire c'est que lorsque vous allez utiliser le curseur ombre ou le curseur noir dans Lightroom vous allez obtenir davantage de nuances et vous allez obtenir des nuances d'une qualité bien supérieure. Et même sans avoir à faire quoi que ce soit lorsque vous allez ouvrir pour la première fois votre fichier dans Lightroom vous allez vous apercevoir en fait que les ombres sont même déjà parfaitement lisibles même lorsqu'elles sont denses. Et pour autant c'est pas parce que le fichier a été optimisé qu'il sera plus clair. Vous allez le voir dans les exemples que je vais vous donner après vous verrez que le fichier qui a été optimisé reste plus sombre que ce qu'on pourrait penser puisque on ajoute quand même 1,33 IL de lumière dans le fichier et pourtant il n'est pas plus clair pour autant. Et de ce fait vous allez donc voir que le fait d'intervenir sur les noirs et les ombres vous permet de contrôler avec une extrême précision à quel point vos ombres seront éclaircies ou pas d'ailleurs. Vous n'êtes absolument pas obligé de toucher aux ombres si vous n'en avez pas envie. Donc de ce fait ce que vous auriez fait avec un réflecteur par peur d'avoir des ombres trop denses vous n'avez pas besoin de le faire puisque votre réflecteur ça sera vos curseurs de tonalités et je vous en faire la démonstration. Donc nous allons voir maintenant des exemples concrets de comment on peut travailler les ombres avec un fichier optimisé. Le livre les secrets de la photo de studio vous explique en détail ce qu'est l'optimisation en numérique et vous donne également l'historique c'est à dire quels sont les pionniers qui sont les gens qui ont mis au point ce système d'optimisation et vous verrez que ce n'est pas n'importe qui. Voilà donc le livre les secrets de la photo de studio page 45. J'ai réalisé un ensemble de cours vidéo en ligne qui parle notamment de l'optimisation en numérique et j'ai rassemblé ces vidéos dans un seul pack je vous mets le lien en dessous. Donc voici la première des images qui est donc ici déjà développée on va réinitialiser l'image et on voit que l'image n'est pas trop clair ok et on voit également que dans cette zone on peut tout à fait lire les ombres et il n'y a pas non plus de bruit vidéo. Voilà donc déjà l'image avant même qu'on y touche elle est déjà parfaitement lisible dans les ombres. Et voici ce qui se passe lorsque je remonte le curseur ombre et le curseur noir. Alors là je vais le pousser exagérément. Le but de cette manœuvre n'est pas de faire un développement. Le but c'est simplement de vous montrer à quel point on peut manipuler un fichier optimisé afin de récupérer des ombres. Ici j'ai récupéré exagérément. Dans le développement final on n'a pas poussé à ce point là les réglages. Vous n'êtes pas obligé de pousser à ce point le développement final. Vous pouvez simplement être plus modéré dans le réglage des ombres puisque il faut quand même ne pas oublier que c'est un contre-jour et que donc il doit y avoir de l'ombre derrière. Sinon c'est pas logique. Si vous vous mettez en situation de contre-jour et que ensuite vous essayez de supprimer cette situation de contre-jour en diluant les ombres, bah c'est pas la peine de vous mettre en situation de contre-jour dans ce cas. Voilà mais c'est simplement pour vous montrer que en agissant sur les noirs, les ombres et dans une certaine mesure sur l'exposition, on peut agir sur les valeurs sombres de l'image et ce sans produire de bruit vidéo, sans dénaturer l'image. Donc si on reste dans des réglages plus modérés, on obtient quelque chose comme ça. Voici un deuxième exemple. La photo est développée et je vais réinitialiser ce développement. Voilà donc on voit que malgré l'optimisation, la photo est en fait assez sombre et je vais là encore refaire la même manipulation sur les ombres et sur les noirs et on voit qu'on récupère des informations dans l'image. Et en plus vous voyez qu'on le récupère subtilement, c'est à dire qu'on a une quantité importante de nuances dans les valeurs sombres, ce qui permet de régler vraiment très précisément, vous voyez je fais aller et venir le curseur et je peux régler très précisément mes ombres ou mes noirs avec beaucoup de valeurs intermédiaires. On voit qu'on a une quantité importante de nuances auxquelles on peut accéder en poussant ou tirant les curseurs. C'est subtil à chaque fois au niveau de la gradation de ces nuances dans les ombres. Et si on remet à zéro les curseurs, on voit qu'on a quand même une très bonne qualité dans les ombres, même sans avoir fait quoi que ce soit dessus. Donc ça veut dire que dès la prise de vue, les ombres sont déjà plus riches grâce à l'optimisation. Nous avons un autre exemple ici avec une informations dans l'ombre ici et on a bien entendu les hautes lumières. Je vais remettre à zéro. On voit que sur l'image d'origine évidemment c'est encore plus marqué. Alors je répète que ce que je vais faire c'est pour les besoins de la démonstration pour vous montrer ce qui se trouve dans les valeurs sombres. Là je vais tirer volontairement sur les curseurs de manière exagérée pour vous montrer qu'il y y a des informations dans les valeurs sombres derrière. Mais évidemment on va pas faire ça dans la réalité parce que vous avez un arrière-plan avec des valeurs sombres, on les laisse sombres. Mais vous avez la possibilité d'aller chercher des informations là dedans si vous le voulez. Par ailleurs je rappelle que ce fichier est un fichier Hasselblad 16 bits natifs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'informations dans un fichier Hasselblad en natif, c'est-à-dire dès la prise de vue, que dans un fichier autre Nikon, Canon, etc. Mais je vous ferai une démonstration tout à l'heure avec un fichier Nikon. Donc nous allons voir ce qui se passe si je monte les ombres. Vous voyez que on va aller faire apparaître les informations qui se trouvent derrière ici. Évidemment toutes les ombres qui se trouvaient sur le sujet lui-même ont été affectées donc ça veut pas dire grand chose dans ce cas là. Si ce n'est que pour les besoins de la démonstration je vous ai montré qu'on pouvait le faire. Donc dans la réalité lorsque la photo est développée on n'ira pas à ce point chercher des informations mais vous pouvez le faire et puis si vous ne voulez pas que ça affecte votre personnage principal, dans ce cas là vous faites un système de zonage. Vous faites un masque avec les outils puissants de Lightroom. Vous remarquerez que toutes les démonstrations que je vous fais ici sont faites sans utiliser les masques. Je fais un développement one shot et donc je ne fais pas de développement en utilisant les masques. Ça vous montre qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les masques. On ne les utilise que vraiment en cas de nécessité. Voilà si je remets à zéro. Cependant vous voyez qu'on peut récupérer sur le visage lui-même des informations afin d'avoir une meilleure lisibilité des ombres si on le désire et vous voyez que là encore il y a une énorme quantité de nuances disponibles. Lorsqu'on y va progressivement on va récupérer de manière même spectaculaire les ombres. Là encore j'insiste le but n'est pas de développer la photo comme ça mais de vous montrer ce qui se trouve comme réserve de nuances dans le fichier. Voici un autre cas très parlant où la mesure a bien été faite et l'exposition a bien été faite sur les valeurs claires de l'image. De ce fait les valeurs sombres sont sombres et en voyant ça sur le lcd de l'appareil photo au moment où on shoot on se dit mais c'est complètement sous ex dans la partie ombre on pourra jamais rien récupérer. Alors qu'en fait là vous allez voir que c'est absolument pas le cas si je monte les ombres et je monte les noirs voyez qu'on récupère si je mets tout à fond c'est caricatural mais c'est pour vous montrer à quel point on récupère les informations et à quel point il n'y a pas de bruit ok voilà les valeurs en pleine lumière et voilà les valeurs à l'ombre et vous voyez qu'il n'y a pas un pet de bruit en tout cas pas de bruit gênant je vous rappelle que c'est un capteur ccd et c'est donc un capteur ancien c'est un boîtier qui est ancien puisque le h5d 60 doit avoir six ou sept ans au moins et donc maintenant on va passer à une photo similaire avec un personnage voici la photo avec son développement terminé et voilà ce que ça donne après réinitialisation là encore lorsqu'on voit ça sur le lcd de son appareil photo on se dit mais c'est sous ex en fait puisque l'exposition a été faite pour les valeurs claires et notamment les valeurs claires sur son corps n'oubliez pas que si vous faites pas ça si vous n'exposez pas pour les valeurs claires toutes ces valeurs là seront cramées alors que là en ayant exposé pour ces parties claires donc le mur derrière mais également les parties de peau qui sont exposées à la lumière directement eh bien on va pouvoir là encore récupérer les valeurs sombres une fois de plus ceci n'est pas un développement mais une démonstration de à quel point le fichier est souple et sans destruction sans bruit en développement final on a choisi ça donc on n'exagère pas au niveau de l'éclaircissement des ombres puisque elle est quand même à l'ombre mais ça nous permet de régler comme on veut très précisément les valeurs d'ombre que l'on veut conserver en fin de compte voici un dernier exemple réalisé au golden hours on voit qu'il ya une partie sombre assez marqué et des valeurs claires assez marqué il ya très fort contraste si on réinitialise l'image on voit que en fait ces ombres sont pas si marqué que ça et que elles sont tout à fait lisible même sans rien faire sur l'image et on peut les éclaircir bien évidemment à nouveau la même manip sur les ombres et sur les noirs mais également jusqu'à présent je vous ai montré que pour les éclaircir mais bien évidemment on peut les densifier pour amplifier cet effet de contraste donc ce qui est valable au niveau de l'éclaircissement des ombres est également valable au niveau de l'assombrissement des ombres voyez même que on peut les utiliser de manière antagoniste c'est à dire avoir les ombres plus claires et les noirs plus sombres ça nous permet de régler vraiment un contraste tel que on le veut avec précision voilà le réglage qui a en fin de compte été choisi pour cette image c'est un réglage parmi tant d'autres d'ailleurs dans la dernière partie de la vidéo nous allons voir une photo pour laquelle j'ai réalisé plusieurs développements qui vont donc donner plusieurs ambiances différentes et ce avec le même fichier raw d'origine voici une photo qui a été faite avec un nikon mirrorless et donc en 14 bits et vous voyez que ça s'applique également au studio on va pouvoir récupérer des valeurs dans les ombres même sur une photo studio bien sûr vous voyez que le profil utilisé est appareil photo standard donc je vous conseille au niveau des profils d'utiliser les profils les plus linéaires possibles et même moi personnellement je n'utilise que les profils qui me sont proposés par lightroom je n'ai jamais eu problème en utilisant ce type de profil je vais donc récupérer des ombres là encore une fois de plus on est bien d'accord ce n'est pas un développement c'est juste pour vous montrer à quel point le fichier peut être souple et contenir des informations dans les ombres et ce sans bruit sans abîmer votre fichier mais il est évident que ça donnerait un développement complètement caricatural si on le laissait comme ça ça n'a aucun sens c'est simplement pour vous montrer à quel point on peut récupérer des informations sur un fichier qui au départ est comme ça voilà ça c'est une photo qui a été faite avec un nikon récent 14 bits mais qui a été optimisé et mesuré au flashmètre voilà pourquoi on arrive à obtenir autant de nuances et voilà pourquoi au moment où on a construit ce set on a une source à droite c'est une grande boîte 150 cm qui est très proche donc ça nous donne une lumière très douce vous voyez que ici vous avez une gradation dans les ombres qui est extrêmement subtil parce que la source est très près et très grande et pas besoin d'aller rajouter une source derrière parce que si vous voulez avoir moins de densité dans les ombres et ben vous montez un tout petit peu et vous avez une meilleure lecture de vos ombres sans faire quoi que ce soit d'autre que de simplement remonter ses valeurs voilà donc vous voyez que ça s'applique également au studio vous avez pu voir par ces démonstrations que avec un même fichier on peut obtenir énormément d'informations dans les ombres évidemment dans les hautes lumières aussi puisque plus on va vers les hautes lumières et plus il y a d'informations disponibles mais on oublie souvent de parler des ombres or ce qu'on cherche à faire en utilisant un réflecteur c'est d'atténuer ces ombres parce qu'on a l'impression qu'elles sont trop fortes alors qu'en fait vous l'avez constaté sur ces fichiers ce n'est pas le cas le fait d'optimiser à deux effets bénéfiques premièrement comme vous l'avez vu ça vous enrichi votre fichier et donc ça veut dire que pour un même endroit de la photo vous avez deux fois plus d'informations au minimum donc ça veut dire votre fichier plus riche et que vous pouvez ajouter la lumière à cet endroit là ou en enlever comme vous voulez sans que ça porte préjudice à la photographie et puis ça un autre avantage aussi l'optimisation c'est que étant donné qu'on met plus de lumière à la prise de vue notre photo est plus clair que si elle n'était pas optimisé plus clair ça ne veut pas dire que la photo raw est pareil que la photo sur le lcd puisque la photo que vous voyez sur votre lcd c'est en fait un jpeg et c'est pour ça que cette photo jpeg est cramé parce que un jpeg ne peut pas encaisser une optimisation pour ça que l'optimisation ne fonctionne que en raw par contre le fichier raw lui il est éclairci de 1 niel 33 donc il est plus clair forcément que ce qu'il aurait été si on n'avait pas optimisé le fait que ce fichier soit plus clair nous permet ensuite de l'éclaircir encore davantage ou de l'assombrir exactement comme on veut je vais vous montrer maintenant une photo sur laquelle j'ai fait différents développements certains plus clairs certains plus sombres le tout avec un seul et même fichier numérique on commence déjà par l'image initial on a un fort contraste cependant on voit que le contraste n'est pas si fort que ça et que les parties qui sont à l'ombre sont malgré tout parfaitement lisible sans avoir rien fait sur le fichier voici un développement qui a été fait à partir de ce même fichier et ici vous voyez que j'ai gardé à peu près la même luminosité pour les ombres que ce que j'avais dans le fichier d'origine voilà le fichier d'origine c'est même un peu plus clair que le fichier d'origine donc là on a léger éclaircissement des ombres ici c'est l'inverse on a un développement qui a été fait et qui assombrit les valeurs sombres l'exposition a été légèrement assombrie de un tiers d'iel à peu près alors qu'ici on a une exposition qui a carrément été assombrie et avec toujours de la densité dans les ombres donc là on a quelque chose qui est beaucoup plus low key donc vous voyez que avec le même fichier on peut obtenir vraiment des nuances complètement différentes et arriver jusqu'à un low key sur ce dernier développement on a un rendu très vintage très passé très délavé un peu comme une diapositive qui aurait passé avec le temps donc on a un rendu vintage plus clair je vous remets la photo d'origine voilà vous voyez que ce dernier développement est plus clair que la photo d'origine donc voilà vous avez ici un exemple de la souplesse incroyable que l'on peut obtenir avec un fichier numérique voici tous les développements qui ont été faits sur cette photo en haut à gauche vous avez le fichier initial donc qui n'a pas été touché du tout au niveau des curseurs et puis vous avez les différentes déclinaisons avec une valeur un peu délavée avec les mêmes valeurs de luminosité dans les ombres une valeur plus sombre avec plus de densité dans les ombres quelque chose d'encore plus sombre et qui fait low key quasiment avec encore plus de densité dans les ombres et une luminosité plus basse vous voyez que le ciel est plus sombre que ici et pour terminer une luminosité plus importante que la luminosité d'origine et ici des valeurs sont plus claires que la photo d'origine voyez donc on peut faire absolument ce qu'on veut au niveau des ombres lorsque on utilise un fichier optimisé vous voyez ici que vous n'avez pas besoin de réflecteur pour rééclairer les ombres vous pouvez le faire simplement en développement numérique avec les curseurs de lightroom voilà je vous incite particulièrement à utiliser le flashmètre et le posemètre et l'optimisation pour exposer vos fichiers numériques et comme ça vous pourrez en tirer tous les bénéfices au moment du développement numérique je vous invite à me mettre dans les commentaires les questions éventuelles que vous avez concernant l'optimisation je vous mets un lien ci dessous qui va vous permettre d'accéder à une vidéo qui traite d'un sujet particulier concernant la direction du modèle donc vous avez juste à cliquer et vous accéderez à la vidéo c'est la fin de vidéo et je vous invite à regarder celle là qui devrait vous intéresser tout autant et puis surtout n'oubliez pas restez frais